On va voir ici quelques exemples supplémentaires de limites en plus ou moins l'infini. Alors là, tu peux voir une fonction qui paraît super compliquée. Donc c'est 9x puissance 7 moins 17x puissance 6 plus 15 racines de x, le tout divisé par 3x puissance 7 plus 1000x puissance 5 moins log de x. Alors cette équation, cette fraction est compliquée, oui, mais nous ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce qui se passe en plus l'infini. Le reste ne nous intéresse pas. Alors en plus l'infini, il y a des termes qui dominent par rapport aux autres quand on fait une addition. 1 million est beaucoup plus grand que 1. Donc si j'additionne 1 million et 1, c'est comme s'il n'y avait plus que 1 million au final. Le 1 compte quasiment pas. Là c'est la même idée, il y a des termes qui vont être beaucoup plus grands que d'autres. Et pour trouver les plus grands, il suffit de chercher quelle est la valeur de la puissance la plus élevée. Donc, on va commencer par la première équation. 9x puissance 7, c'est un terme en x puissance 7. Là il y a un terme en x puissance 6. Et là il y a un terme en racine de x. Qu'est-ce que c'est racine de x ? Rappelez-vous, c'est la même chose que x puissance 1 demi. Voilà. Donc, le terme dominant, là c'est x puissance 7. Les autres, je peux considérer qu'ils vont être beaucoup plus petits. Au dénominateur, il y a le terme en x puissance 7 qui est plus grand que x puissance 5 et qui est plus grand aussi que la fonction log. C'est-à-dire que x puissance 7 croît plus vite que la fonction log de x. Donc là encore, c'est un terme en x puissance 7 qui va dominer par rapport à ses voisins. Du coup, la limite quand x tend vers plus l'infini peut se réécrire comme étant la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction plus simple qui est tout simplement 9 fois x puissance 7 divisé par 3x puissance 7. Maintenant, j'ai cette fraction. x puissance 7 et x puissance 7 se simplifient. Il ne reste plus que 9 tiers et 9 tiers, cela fait 3. Ensuite, deuxième limite, cette fois-ci en moins l'infini, de deux polynômes au numérateur degré 3 au dénominateur degré 4. Donc là, en faisant la même chose qu'en utilisant le même principe que ce que je viens de te montrer à l'équation du dessus, je vais pouvoir éliminer ce terme x puissance 2 et le chiffre 7 par rapport au terme en x puissance 3. Et ici, au dénominateur, on voit que le monôme le plus gros, c'est celui-ci en x puissance 4, il va être beaucoup plus gros que ses voisins en moins l'infini. Ce qui nous donne que la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction-là, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x au cube sur x puissance 4. Et ça, ce terme là, x au cube sur 6x puissance 4, c'est la même chose que, donc je réécris, limite quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose que 1 sur x. Et 3 sixièmes, c'est la même chose que 1 demi. Ce qui fait qu'au final, ça fait 1 sur 2x. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x devient très grand ? Eh bien, 1 sur 2x devient très très petit, tellement petit que sa limite vaut 0. Ensuite, dernière limite à chercher, cette fois-ci en plus l'infini. Donc là encore, c'est une fraction. On a un numérateur, un dénominateur. Le numérateur, c'est une somme de différents termes. Là encore, certains sont dominants. Donc, le polynôme le plus gros, c'est x puissance 4. Il va dominer... Le monôme, pardon, le plus gros, c'est x puissance 4. Il va dominer le terme en x puissance 3, en x puissance 2, et en x puissance 0. Au dénominateur, on regarde. Le plus gros, c'est x puissance 3. Il va dominer x puissance 2. Il va dominer le terme en x, et il va dominer 1000. Donc, même si 1000, c'est un très grand nombre, bien sûr, en soi, mais quand x va prendre des valeurs grandes, 1000 à côté va être tout petit. Ça va être un tout petit nombre à côté de ce que va valoir ce terme-là. D'accord ? Donc, au final, cette limite là, en x qui tend vers plus l'infini, peut se réduire à la limite de la fonction 4x puissance 4 divisé par 250 x puissance 3. Et ça, c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc là, vous voyez que x puissance 4 sur x puissance 3, ça fait x. Et donc, ça va faire 4 sur 250 fois x. À la limite, peu importe la valeur du préfacteur, ce qui est important, c'est qu'il soit positif. Que se passe-t-il quand x tend vers plus l'infini de x tout court, par exemple ? Déjà, si x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini là-dessus. Je pense que tu ne me contrediras pas. Et ce plus l'infini est multiplié par un nombre positif. Donc, ça reste plus l'infini. Donc, au final, la limite, c'est plus l'infini. Pourquoi je te précise que ce qui compte, c'est le signe ? Eh bien, si par exemple, ici, on avait un signe négatif, plus l'infini fois un signe négatif, ça donne moins l'infini. Donc, ça aurait changé le résultat. D'accord ? Donc, le signe du préfacteur a une importance capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !